Saga Sounds Faire entendre votre voix Comme passion, j'ai la mythologie grecque. Mon dieu préféré, c'est Artémis, c'est une déesse, c'est la déesse de la chasse et de la nature. J'ai 11 ans, 12 ans, j'ai 11 ans, 10 ans, j'ai 11 ans et demi. Les riders, est-ce que vous êtes prêts ? Chaussettes. Tout le monde part en vrille. On a besoin de changer le monde ? Alors, la persévérance ? De la réflexion ? Moi, je vis beaucoup en société. Déjà, saga d'enfants extraordinaires. C'est vraiment dans le cœur. Mathis a 10 ans. Il est déjà très lucide sur l'état du monde et son avenir. Alors, il fait entendre sa voix et ouvre la voix pour que d'autres rejoignent le mouvement. Louise Réjean est allée le rencontrer. Moi, je m'appelle Mathis, j'ai 10 ans et je suis engagée pour le problème climatique, le réchauffement de la planète. Ma mère, elle s'appelle Sophie. Elle est engagée, mais elle ne va pas aller sur les manifestations. Mon père, il s'appelle Benjamin, qui, lui, est beaucoup plus engagé. Il va aller beaucoup plus sur les manifestations, mais il passe beaucoup de temps en base arrière-com, sur des écrans en train de diriger la manifestation, mais de l'arrière. J'habite dans une maison assez grande avec un grand jardin. J'ai aussi deux poules, un chat, et dans mon jardin, j'ai pas mal de plantes. On a des arbres fruitiers, nous, on a aussi pas mal de fleurs, donc voilà. Pour moi, ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est mon père surtout, parce qu'il était très engagé, et moi, j'ai été un peu élevée dans une famille engagée, donc forcément, il y a quelque chose qui vient de là. Mais après, sinon, le déclic, je vois pas trop. C'était peut-être, je crois que c'était surtout ma première manifestation, où là, ça m'a donné envie de continuer, d'aller plus loin. J'en ai fait quand j'étais tout petit, mais je m'en souviens pas. Mais celle où j'étais vraiment, où j'ai commencé vraiment à m'engager, quand j'avais 7-8 ans. Les constructions d'usines, l'automobile, les maisons, les transports, toutes ces choses-là font un ensemble de gaz, qui font les gaz à effet de serre. Et après, à cause de ces gaz, le CO2 va moins facilement déjà sortir de l'atmosphère, mais également consolider les gaz à effet de serre. Et après, les arbres ont de plus en plus de mal à assimiler le CO2, et on les coupe, et donc voilà. Ça a comme conséquence que la banquise qui font de plus en plus vite, il y a un réchauffement de la Terre qui est aujourd'hui estimé à 1,5 à 6 degrés. Il y a une monte des océans, donc il y a déjà des îles qui commencent à être inondées. La Seine, elle a débordé ces années-ci. Et ça a comme conséquence que les étés sont très chauds. Donc par exemple, il y a deux ans, il faisait 41 degrés. C'est quand même, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, aux problèmes causés par les humains. J'ai fait des vidéos, donc toutes mes vidéos sont basées sur des choses que j'ai dans mon jardin. Comme ça, c'était plus simple pour montrer, etc. Et donc, les abeilles sont menacées, c'est le titre de la vidéo. J'ai fait la vidéo, donc il y avait des abeilles autour. J'expliquais le problème qu'elles commençaient à mourir à cause du réchauffement climatique. Après la deuxième vidéo, j'ai parlé des poules en batterie. Comme j'avais des poules chez moi, nous, on leur avait donné un très grand espace. Mais je parlais du problème qu'elles étaient toutes enfermées, qu'on les tuait au bout de 18 mois alors qu'elles pouvaient vivre 10 ans et qu'elles pouvaient pondre jusqu'à 8 ans. Et la dernière vidéo, j'ai parlé du problème du réchauffement climatique directement. Et donc, j'ai parlé du mouvement Il est encore temps, qui est un mouvement qui aide beaucoup en France pour la question climatique. Et sinon, la chaîne, elle s'appelle Les Enfants de la Nature. Mais la dernière vidéo, je crois que j'ai arrêté vers 8 ans, 8 ans et demi. Donc, j'avais plus trop envie. Du coup, on a arrêté comme ça et voilà. La dernière manifestation que j'ai faite, c'était le 28 mars de cette année. Et j'avais demandé à aller avec lui en base arrière-com. Donc, il était là toute la journée pendant 8 heures à un lieu qui s'appelle La Base, qui est à côté de République, à Paris. Et donc, c'est un lieu, une espèce de quartier général des mobilisations françaises pour le climat. En fait, c'est beaucoup un travail pour regarder ce qui se passe pendant la manifestation en arrière. Et c'est eux qui disent combien il y a eu de personnes pendant les manifestations. Donc, c'est eux qui vont transmettre aux réseaux sociaux combien il y a eu de personnes. Mon père m'a juste proposé de regarder des photos qui ont été prises pendant la manifestation, qui ont été envoyées. J'ai choisi des photos qui me plaisaient. Il m'a dit juste de les envoyer sur un truc. Et apparemment, des photos que j'ai choisies ont été prises pour Alternatiba Paris. J'ai fait un discours pendant une manifestation. Donc, c'était le 24 mai 2019. Et c'était la deuxième grève mondiale pour le climat. Mon père m'avait proposé, parce qu'il cherchait des gens pour parler sur scène. Du coup, j'ai parlé devant 3000, 5000 personnes. Je suis passée en premier, donc ce qui ne m'a pas trop rassurée. Je me suis dit, je ne vais pas prendre le texte par cœur. Je vais juste le prendre avec moi et lire sur scène. Donc, ça s'est bien passé. Les gens étaient contents. À la fin du discours, quand tout le monde a applaudi, pour moi, c'est... D'accord, forcément, c'est émouvant. Mais il y a aussi le fait de se dire, la manière dont les gens applaudissent, la manière dont les gens ont parlé, etc. Ça me fait dire, je ne fais pas tout ça pour rien. Et il y a aussi une deuxième chose qui m'a marquée. C'est après, on est allé retrouver mon père à la base, justement. Et là-bas, il y avait quelqu'un qui était en train de re-regarder le discours que j'ai fait. Et en fait, moi, ça m'a fait quand même quelque chose de me voir, moi, en train de parler devant tout le monde. Voilà. À l'école, j'en parle et ça me fait du bien à moi. Mais aussi, il y a des copains qui commencent à ne pas s'engager jusqu'à faire des manifestations, mais à commencer à en parler autour d'eux. Et donc, ça grandit. Au début, en fait, je portais un ruban vert qui représente le problème du réchauffement climatique sur mon manteau, vers le CE1, CE1, CE2. Et il y a des copains qui trouvaient ça joli. Mais du coup, je leur ai quand même expliqué, parce qu'ils voulaient que je leur en donne. Mais bon, s'ils ne savaient pas ce que ça représentait, donc je leur ai expliqué. Il y en a qui en voulaient juste pour faire joli, mais il y en a d'autres qui comprenaient et qui voulaient aussi en porter. Donc, j'en ai donné pas mal. Moi, des gens qui m'inspirent, il y a peut-être Greta Thunberg, mais pas forcément pour ses actions, mais pour son courage d'être en public, de parler comme ça devant absolument tous les gouvernements. Moi, c'est ça qui m'inspirerait chez elle. Être militant, pour moi, c'est une passion, parce qu'une passion, tu ne vas pas le faire toute ta vie. Par exemple, lire, je ne vais pas faire ça cinq heures par jour. Je vais lire de temps en temps, quand ça me plaît, etc. J'aimerais faire autre chose. Pour l'instant, je ne sais pas encore quoi. Je me voyais fermier avant. J'aimerais toujours être fermier, mais en fait, je ne sais pas trop. Il y a un mélange. J'aimerais habiter dans une ferme, mais j'aimerais être maître d'école. Donc, je ne sais pas. Pour moi, c'est encore très vague, mais j'aimerais faire un métier qui soit proche d'instruire, soit proche de l'écologie, soit proche de la nature. Je suis triste surtout pour notre descendance. En plus des problèmes climatiques, on a eu la Covid qui s'est ramenée. Et ça a créé des problèmes. Donc, pour moi, c'est un peu un monde bizarre, mais plutôt triste. Si j'ai regardé cette condition en quelqu'un qui est immortel, qui n'a aucun problème avec la pollution, j'aurais pitié, en fait. Je me dirais, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de détruire leur propre planète. En plus, il y a une maladie qui leur crée des problèmes. J'aurais pitié. Les confinements, je ne supporte pas d'être enfermée seule. Moi, je vis beaucoup en société. Donc, j'avais mes parents, forcément. Mais je l'ai assez mal vécu, cette pandémie. Moi, ça allait par rapport à d'autres personnes. Mais bon, je l'ai plutôt mal vécu. Un sujet à faire évoluer tout de suite, c'est tout ce qui est productif, donc sur le plastique, sur l'essence, sur l'électricité. Moi, c'est vraiment sur la production, que ce soit de la production d'énergie ou de la production de matière. C'est un sujet à tout de suite travailler pour trouver des plastiques naturels. Donc, on a déjà des plastiques en patate. Donc, la patate, ce n'est pas rare. Il n'y a aucun problème avec. Donc, c'est bon. Mais après, il faut trouver l'électricité. Il faut améliorer la production d'électricité avec tout ce qui est nucléaire baissé. Ou, pour le nucléaire, trouver quoi faire des déchets radioactifs. Et après, pour le pétrole, pour l'instant, on en a beaucoup, beaucoup besoin. Mais trouver un autre moyen, parce que bientôt, on n'aura plus de pétrole. Et quand on n'aura plus de pétrole, on va se retrouver avec des voitures qui ne servent plus à rien. Donc, des voitures qu'on va beaucoup abandonner, parce que pour aller à la case, déjà, il faudra des voitures. Et ensuite, ce sera difficile. Donc, beaucoup seront abandonnés. Dans la voiture, il y a des déchets. Donc, qui, eux, ne vont pas se dégrader et qui vont prendre du temps. Et donc, pour moi, il faut trouver, en fait, autre chose sur la production. Donc, voilà. Le monde que j'imagine quand je serai adulte. Pour moi, j'ai deux possibilités. C'est soit on a un monde où ça commence à faire très chaud, où les températures normales en été seraient 45-50 degrés. En hiver, très chaud ou très froid, à l'inverse, où les océans commenceraient à monter très vite. Ou soit on peut quand même faire certaines actions qui reporteraient le problème à 10-20 ans plus tard. Donc, pour ces 10-20 ans plus tard, on aurait le temps pour commencer à prendre des mesures. Pour moi, mon monde idéal, en gros, c'est un peu ce monde-ci, avec moins de villes, la pollution, beaucoup, beaucoup moins. Dans l'assiette, on mangerait sur 10 repas. Au lieu de manger 8 repas avec de la viande, on en mangerait plus que 2, voire 3. Tout ce qui est McDo, Quick, Burger King, et tous les produits vraiment emballés. Parce que les burgers, tu peux faire des burgers très bons et très bien faits. Les burgers, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est du pain, de tranches de pain, où au milieu, tu mets des légumes avec, la plupart du temps, un steak, avec une sauce. C'est un pain spécial qui n'est pas si dur que ça à faire, donc le pain, j'ai aucun problème. Le fromage non plus, tant que la vache est bien élevée. Et que le veau, on ne lui donne pas une ration de lait toute petite. En fait, on laisse le veau avec la vache. Et nous, on prend ce qu'il y a en plus. Moi, je ne suis pas contre, en fait, mais il faudrait que ce soit mieux fait. Et je n'ai pas compte pour qu'on se fasse plaisir de temps en temps, quand même. Mais que ce soit mieux fait, qu'on n'en mange pas autant. Tous les panneaux publicitaires, on enlève. Pour moi, les panneaux publicitaires, déjà, il y en a qui utilisent énormément d'électricité, énormément d'encre, de papier également. Qu'on utilise beaucoup plus les ressources renouvelables, que ce soit le vent, l'eau ou le soleil. Qu'on arrête beaucoup les voitures. Où il y ait beaucoup plus de place pour les piétons, pour les vélos, les bâtiments moins hauts. L'immeuble idéal, ce serait un maximum trois étages. Le monde idéal, soit c'est quelque chose avec beaucoup moins de technologie, beaucoup moins d'électricité. Où c'est vraiment, les villes, c'est beaucoup plus petit. Ou soit, justement, on utilise énormément la technologie justement pour faire un monde sans pollution. Donc moi, c'est plutôt ça, en fait, mes mondes idéaux. Merci à Mathis et sa famille. Louise Réjean a recueilli et monté ce témoignage. La musique et la réalisation sont de Emma Chevalier-Bitson. Au mixage, il y avait Oswald Armes. Ce podcast est produit par Saga Sounds. Si vous aimez Déjà, notre série d'été, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré une idée, une envie, une histoire, écrivez-nous à déjà.saga-sounds.com On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada